Bon, allez, grouille-toi ! Deux secondes, je vous dépêche ! Non mais viens m'aider, Sophie, ta caisse de serre-tête pèse une tonne ! Mais je ne me bâche, je suis en train de faire pipi ! Super, maintenant toute la boîte est au courant. La caisse est lourde, je meurs, je t'attends devant la voiture. Oh là là, il faut toujours qu'il en fasse des caisses ! Ah ! Tu n'arriveras pas à me faire culpabiliser, on ne sera pas en retard ! Oui, ouvre la voiture. Et le coffre aussi ! Oh là là, qu'est-ce que tu ferais sans une femme à tes côtés, toi, je te jure ! Bon, et maintenant tu m'expliques comment tu vas faire pour qu'on arrive à l'heure ? Ah, ça facile, j'ai mis mon GPS à jour, ce qui fait qu'il me prévient des accidents, des embouteillages et des radars. Donc je vais pouvoir foncer comme souffle le vent sans risquer de me faire flasher. Super, tu peux te mettre en danger sans te faire prendre, quelle bonne idée, Sophie ! Ce qui ne se sait pas, n'existe pas. Comme ton âge réel. Et si tu tues quelqu'un, ta conscience ne risque pas d'être un peu chiffonnée ? Si c'est un enfant, j'en serais malade. Oui, parce qu'un vieux, forcément, c'est moins grave. Ah ouais, un vieux, ça a déjà vécu plein de trucs. Et en plus, ça coûte moins cher à la sécu. Ok, madame cynisme, alors on change la perspective. Chaque fois que tu renverses une personne âgée, tu tues la mamilou d'une petite fille. Ah ben super, merci. Maintenant, je culpabilise et je vais devoir respecter les limitations de vitesse et donc on sera en retard de ta faute, c'est malin. Sophie et sa morale à deux vitesses. Oh, qu'est-ce qu'elle a encore, ma morale ? Mais rien ! Tu sors avec Fred, Christophe, Jérémy, sans parler de David, mais là tu ne culpabilises pas parce que comme tu le dis, ce qui ne se sait pas, n'existe pas. Surtout que tu as oublié Nicolas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada